... Mesdames et messieurs, Jérôme Niel. Bonsoir. Eh bien. On vit un moment un petit peu spécial dans la mesure où on fête l'anniversaire de « A bientôt de te revoir » qui a commencé dans cette même salle il y a un an pile. Ah bah alors là je suis, ouais. Donc merci de fêter cet anniversaire avec nous. Ah bah merci à toi, mais on n'a pas un petit gâteau, hein ? Bah une seconde ! Bah souffle sur la bougie ! C'est une lampe. Merci à toutes et à tous d'être là en direct du Frames. On ferme les hostilités avec ce « A bientôt de te revoir » featuring Jérôme Niel, featuring le Frames Festival. Oui. Bienvenue à toi Gégé. Merci. Qu'est-ce que je peux te dire ? Je suis très contente de t'avoir... Putain, en fait non, il y a un truc qui m'obsède et je me dis « Ne le dis pas, ne le dis pas », donc du coup je vais te le dire. Voilà, au bout d'une minute, ça n'a pas duré bien longtemps. Elle est tiraillée comme ça et puis bon, elle est bat les couilles. C'est parti ! Je suis tellement contente de ne pas être tombe amoureuse de toi. Ah bon ? Je ne comprends pas. Je pense qu'une fois qu'on t'a aimé, t'es inaimable, tu vois ? Et genre, tu fais un autre truc, mais il y a toujours ton onglet ouvert en fond de tâche, donc ça doit être insupportable si tu t'en vas. Alors ça, il faut demander... Bon après, je ne veux pas me mettre mal avec des gens. Non, non, je ne vais pas dire les noms, mais il faut demander. On vous voit, comme on dit sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas de qui on parle finalement. Non mais tu en as conscience que tu es vraiment aimable, tu vois ? Ah ben ça, c'est l'éducation. Non mais ce n'est pas une blague, putain ! C'est génial ! Non mais je dois remercier mes parents, peut-être, aujourd'hui. Franchement, je crois que c'est ça. C'est vrai qu'ils ont fait toi un bon garçon. Ils ne t'ont jamais foutu à l'école ? Ça, c'est un problème. À l'école de la rue, ils m'ont foutu pas mal dans la street, donc j'ai pas mal... Dans le 78, du coup ? Dans le 78, donc j'ai pas mal usé certains bitumes et trottoirs avec différents chats. Enfin, c'était un pavillon, c'était pavillonnaire, donc... Ouais, bon, tranquille, quoi. Ouais, c'était pas du tout de cité. Est-ce que tu as des voisins qui avaient des sabres chez eux ? Non, en revanche, je n'avais pas ça, mais j'avais un voisin qui avait... Yes, il y a un COD après ou juste... Monsieur et Madame Salis, ils ont déménagé depuis, et leur fils s'appelait Guillaume. Et figure-toi que Guillaume, cet enfoiré, enfin de chanceux, avait une ville Lego entière. Eh, voilà. Ils étaient comme ça, qu'est-ce qu'il va me sortir comme anecdote un peu pourrie pour faire son intéressant ? Eh ben pas du tout, parce que ça vous va droit au buté. Ça va être comme ça pendant, c'est quoi, 3-4 heures l'émission ? Voilà. Et il avait une ville Lego entière, et tu sais, quand t'as la ville Lego, t'as le tapis qui va avec, tu vois. C'est pas genre, il pose le commissariat comme ça sur son parquet. Non, il avait l'espèce de tapis, et il avait commissariat, pompier, strip club, enfin... Strip club, là ! Bon, j'exagère peut-être. Tu parles bien près de ta bonnette, s'il te plaît, pour pas qu'on... Prêt de ta bonnette, pam, 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 ça pourrait être une petite chanson. Prêt de ta bonnette, près de ta bonnette, parle-be, près de ta bonnette, tata ! Qu'est-ce qu'ils faisaient, les parents de Guillaume Salis ? Les parents de Guillaume Salis, bonne question, j'en ai aucune idée. Mais j'ai une autre anecdote. Bah, donne-la-moi. Alors, j'ai deux frères, un grand et un petit, et on jouait au foot. C'est trop long, c'est trop long. Et souvent, le ballon se retrouvait chez le voisin, et on allait le chercher. Mais on avait un peu peur. T'es trop mignon, je sais pas quoi te dire. Et de l'autre côté, c'était chez les Brossards, et pareil, ils avaient deux clébards, par contre, super dangereux. Et de temps en temps, on l'envoyait dans l'allée, et on pouvait aller chercher le ballon, avec un râteau. Mais il fallait regarder que les clébards nous épiaient pas, parce que quand on était comme ça avec le... Bien sûr, c'est mon grand frère qui est plus grand que moi, mon petit frère est plus grand que moi aussi. Mais qu'il prenait le râteau, comme ça, pour aller chercher le ballon, tu vois. Et dès que les clébards, c'était comme une sorte de jeu vidéo, quoi. Les clébards, il était comme as, il regardait, il voyait les mômes, parce qu'on était des mômes. Des gamins, des minots, quoi. On était des mômes, mais eux, mômes ou pas mômes, bah les couilles. On en a foutre, moi. Voilà, comme on dit qu'il fait femme ou pas femme, bah pareil. Et bah eux, les gosses, c'était mômes ou pas mômes, claque. Ils voyaient, ils rappliquaient vers le ballon, et on était comme ça. Et on essayait de l'attraper avec le râteau, et c'était vraiment un truc de suspense. De temps en temps, on y arrivait, de temps en temps, on n'y arrivait pas. Et du coup, quand vous n'y arriviez pas ? Bah, on laissait comme ça, et lui, il arrivait comme ça près du grillage, il nous gueulait dessus, et on attendait que... En fait, j'imagine un des deux chiens qui est un Yorkshire, tu vois, qui dit non, non, moi c'était juste... Moi, je voulais juste délirer, parce que j'adore délirer. Et puis, ils avaient peur, c'est con, bon, ils étaient cons, putain. Là, c'est un vieux Yorkshire avec une petite casquette anglaise, tu sais, avec un petit nœud là-dessus. Mais t'as raison, c'est peut-être l'autre point de vue, effectivement, bien joué, mais vu la bave. Et la haine qu'il y avait dans le regard, je pense vraiment qu'il était là pour m'arracher le bras. Et un des deux clébards qui, lui, était plus peaceful, et là, ça, c'est très triste, la pauvre. C'est des clébards qui étaient un peu cons, un peu fous. Et tu vois, donc c'était une courte allée. Et quand la daronne sortait la voiture, enfin, la voisine, la madame Brossard, sortait sa voiture, et bien les chiens, en fait, ils avaient une fascination pour les roux. Donc, là... Non, mais vraiment, tu vois le truc venir. Et tu vois, et du coup, la voiture, elle sortait doucement comme ça, et eux, ils étaient... Et bien évidemment, alors, donc ça, c'était les deux clébards, pardon, les deux clébards fous. Et il y avait un troisième clébard qui était tout sympa. Mais il y en a combien dans ton histoire, des machins ? Parce que lui, c'était de l'enchaîne-gération, il était un peu tout vieux, tu vois. Ok, ok. Il était un peu tout vieux, il était comme ça, et lui, bah, il voulait faire comme les copains, donc il était... Et un jour, ça sortait, et là, on a entendu un... Un énorme couinement. Et là, du coup, elle, elle sort, et donc on entend un deuxième couinement, c'était madame Brossard, de peine. Et nous, on arrive, et on voit, et le pauvre chien, franchement, il s'est fait écraser. Mais le crâne, et t'avais l'œil qui sortait. Non, ouais, c'est pas des blagues. Et nous, on était comme ça, on était fuck, fuck. Et du coup, c'est vraiment le... Vous avez été récupérer les ballons à ce moment-là ? Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. On a profité, récupère, récupère, elle passe le karcher. Parce qu'ensuite, elle a passé toute la night à passer le karcher. Et ça... En mode trauma. Ah non, c'est pas vrai ! Ah, je te jure, on l'entendait à 22h. Tu sais, alors, il n'y a plus de sang, là, c'est nickel. Franchement, tu pourrais manger dessus. Et elle nettoyait, parce que c'était son adoré, tu vois. Et c'est le plus peaceful qui est décédé. D'où la chanson de Section d'Assaut, après. Les soirées de samedi soir. Quelques fois samedi soir. Des soirs ! Là, la déception était au rendez-vous, puisqu'elle a perdu un être cher. Oh, mon pauvre, t'avais quel âge quand t'as vécu ce traumatisme ? Parce que j'avais 27 piges, 27, 28 piges. À peu près. J'ai un an, on devait avoir 9 ans, 8 ans, à peu près. Vous avez combien de différences avec tes refraies ? Le grand, il est de 84, moi je suis de 85. Donc je vais te dire que ça n'a pas très baisé. Ah ouais, il n'a pas le temps. Ça a baisé, en tout cas, fort. C'est un retour de couche, ça, à tous les coups. Écoute, si tu veux, on peut appeler ma maman. Un an et demi de différence, et trois ans avec le petit, ouais. Ouais, il a dit, écoute, moi, ils m'ont fait le point du mari, là, donc tu vas te calmer direct. Et du coup, elle s'est retrouvée avec 4 mecs à la maison. Et donc, une sœur, un regret ? Non, je ne crois pas. Non, non, elle a dit non. Bah écoute, de toute façon, foutu pour foutu, maintenant. Voilà, faites les trucs. Mais bon, elle nous mène bien, la baguette, quand même. Ah ouais ? Ouais, elle a su un peu gérer tout ça. C'est pour ça que t'es bien élevée. Ouais, bah je pense, ouais, sans doute, parce qu'elle est tortionnaire, peut-être. Bah ouais, bah... Non, mais... Quand t'as le morodant... Et trois gauchers. Arrête tes conneries ! Ils ont pondu trois gauchers, ouais. Et mon père était gaucher contrarié. Arrête tes conneries ! Ouais. Écoutez, je ne sais pas pourquoi cette information me ravit à ce point. Bah ouais. Bah t'imagines, trois mecs, en plus trois gauchers, donc trois écritures un peu moches. Ouais. T'es comme ça, t'es bon, bah on n'est pas sûr du littéraire, là. A priori, c'est dead, de ce côté-là. C'est bizarre, hein. Je pense que j'ai une répulsion fascination, parce que je me dis encore plus, genre, oh, il est encore plus mignon, il est gaucher. Donc vraiment, je sens qu'il y a quelque... Je suis passée, tu vois, j'ai... Je fais la nationale, mais je suis à côté de l'autoroute, tu sais. La grande route a été construite juste parallèle, et je suis là, genre, oh non, mais moi, je prends mon temps, mais je vois que t'es mon autoroute, quoi. Bah, voilà, et c'est pas payant, si tu veux. C'est pas payant. Il n'y a pas de péage ? Il n'y a pas de péage. Ah, merde, putain. Ouais, c'est gratos. Ok, je vais t'offrir ta friandise, parce qu'on a une tradition, et je te parle pas de la baguette. Et alors, j'adore la tradition, moi. Ah, putain, j'ai failli prendre ça, j'ai failli prendre une miche. Ah, bien. Mais je me suis dit, il va falloir la couper à la main, et ça va faire des miettes, et c'est la dernière heure du frames. Ah ouais. On va avoir mauvaise réputation, ils nous réinviteront pas. Non, on se fera un truc. Ouais, un bricheton. Voilà. Alors, attends, je me laisse, c'est dans ma poche. Hop là, un couteau, hola. Je vais te suriner, puisque je ne peux pas t'avoir. Non. Fermez toutes les portes. Non, je t'offre la friandise sucette au coca, ainsi que la monnaie. Oh, merci, c'est gentil. Ah, merci. Et en plus, alors, j'ai appris que c'était ma sain, aujourd'hui. Allez. Ma fête, enfin, c'est comme ça qu'on dit quand on sait parler français. Non, mais ils t'ont... Ouais, écoutez, je suis fatigué. Ils t'ont jamais vraiment foutu à l'école, quoi. C'était ma sain. Et alors, figure-toi, tu sais que c'est très marrant, parce que j'ai aussi une anecdote là-dessus. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est juste une remarque. C'est quand même pour les gosses, mais c'est vraiment impossible à ouvrir, cette connerie. Donc, tu tuses les dents, tu tuses les dents, tu vas chez le dentiste. Le dentiste, on sait que ça coûte les yeux de la tête. Ah bah, sans complémentaire, c'est une tannée. Donc, je vais le faire comme ça. Attends, il ouvre sa sucette au cola avec les dents ? Bah oui, bah tu vois, regarde, là j'ai plus de force, je fais du sport en ce moment, mais t'imagines, à 10 ans ? Parle dans ton micro, mon vieux. Eh bah, figure-toi, ça faisait longtemps que j'avais pas... Quoi ? Quoi ? Je sais pas si c'est moi, mais... Bah, voilà. Eh bah, écoute, elle est là. Elle est fameuse. C'est ça que tu prenais quand tu regardes le nombre de sous qu'il y a ? Eh ouais. J'ai payé avec une pièce de 2 euros ? Ce qui fait, qu'est-ce qu'on a ? Mais parle dans ton micro, c'est quoi ton problème, là ? Euh, il reste 1,50-60, bah c'est bien, ça. Oh putain, t'as fait une trompée. Mais je pourrais presque en acheter une deuxième. Ah bah, tu peux carrément, puisque si, attends, on va faire un petit problème de maths. Joseph... Oh... Joseph a 2 euros. Ouais. Paul est son ami, mais il a rien à voir là-dedans. Ouais. Il est là. Bah, c'est Polo, quoi. C'est son puissant, quoi. Mais c'est Polo. Il est toujours là, dans les bons coups. Joseph veut acheter une sucette. Mais il a 2 euros. Il a 2 euros. Une sucette coûte 40 centimes. Combien... Pep... Joseph... Joseph, ouais. Peut-il acheter 2 sucettes avec ses 2 euros ? Et alors, ça fait un an, du coup, de... Ton émission, c'est un an, quoi. Mais joyeux anniversaire ! Merci et bonne fête ! Écoute... Allez, merci beaucoup, au revoir. Non, non, très sérieusement, c'est 4 euros, la réponse. Waouh ! Non, mais je te dis ça parce que j'ai fait des maths, des cahiers de vacances. Parlez-en, des cahiers de vacances, putain, mais c'est horrible. Tu veux que je te donne les clés de la boutique aussi, c'est ça ? Non, pardon. T'es plus malin que tout le monde, c'est ça ? Alors, 2 euros, ça fait 40 centimes, la pièce, c'est... Quoi, quoi ? 5 quoi, 5 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais qu'il y avait 5 derrière moi, je suis en 5, 5, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, 5 fois 40, ça fait 200, mais comme c'est 0,40, on pousse l'épaule de la virgule. Ah, putain, non, l'angoisse. Ah, ça y est, ah non, ah non, non, non. Ah, les moyens, truc, à la con, là, comme ça. Ah, là, c'est horrible, là, j'ai un frisselon dans le dos, là. Et la virgule, elle met de deux côtés vers le fils de pute. Non, non, c'est bon. Ah, non, c'est horrible. Non, j'ai jamais été... Est-ce que tu possédais des crayons de couleurs quand t'as passé le bac ? Est-ce que t'as passé le bac, d'ailleurs ? Oui. Est-ce que t'avais oublié tes crayons de couleurs en géographie ? Mais non, et je peux te dire, mon pote... Ah ouais ? Non, parce que moi, en histoire géo, je t'ai fait une carte. C'était magnifique. Bon, alors, j'avais un peu un système de triche. Triché. Bon. Et c'était, tu sais, t'avais la carte au bac en géo, t'avais la carte, ça faisait huit points. C'était sur huit points. Et là, je me dis, mon pote, c'était sur l'Amérique du Nord. Et tu sais, avec la Sunbelt, là, vous vous souvenez de la Sunbelt ? La Sunbelt ! Ouais, bah, tu vois ? Ouais. Et donc, moi, je sors mes antisèches de ouf, et je regarde, et je fais, j'ai la bonne. Donc, ni une, ni deux, je la pose, tu vois, je vous le reste dans mon cul. Et je commence à dessiner, tu vois, mais là, je te fais un dessin, mais comme jamais, j'ai dessiné. Genre, j'avais mon petit buvard, comme j'étais un gaucher. Donc, tu sais, pour ne pas en foutre partout, bah oui. Titre ! Oui, voilà. Et du coup, je commençais à faire des dégradés, des trucs. Je fais un truc, mais je souffle, tu sais, comme ça, je regarde, il y a la poussière de crayon, tu vois, qui... Non, mais... Je fais un vent comme ça, je fais, casse-toi, bam ! Ça, c'est huit sur huit, mon gars. Et j'arrive, résultat, je fais, claque, quatre. Quatre en histoire géo, c'est-à-dire les deux compris. Donc, je me suis... Parce que c'était la roure. Non, je me suis toujours persuadé qu'on l'avait égaré, qu'on avait égaré ma copie. Est-ce que t'as légendé l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, c'est peut-être pour ça qu'il t'a enlevé quatre points. Non, 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 mais... Moi, les connards, je ne les fais pas gagner. Non, mais voilà, donc j'avais un sacré coup de crayon, en tout cas, le jour du bac, ce qui m'a servi à rien. Et je suis persuadé qu'on a égaré au moins ce truc-là, parce que je ne comprends pas. Mais est-ce que t'as obtenu le bac ? Je l'ai obtenu, mais ric-rac, même ric-eroc. Je vais te dire, en bouffant du ric-eroc. Est-ce que tu te souviens du jour où... Oh, merci pour cette référence, je ne t'ai pas écouté, mais en fait, j'aurais dû. Est-ce que tu te souviens du jour où tu es allé chercher tes résultats ? Oui. T'as fait quoi après ? Après. Juste après ? Non, 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 ni on vérifie sur le tableau, ni elle, ni elle, ni elle, j'ai le rôme, voilà, ok. Oui, on rattrapage, déjà, parce que moi, il y a eu le premier truc, ça dégage. Première info, c'est mon pote a 56 points de retard. Donc ça, c'est déjà chaud chocolat. Et je pense que le 4 a aidé, bien évidemment, ainsi que quelques notes catastrophiques. Heureusement, au ping-pong, 18, bande d'enculés. Bam, 18, mon gars, co-F2, hop là. Quoi ? Tu veux qu'on se fasse un ping-pong ? Reste bien tranquille, alors. Mais non, mais... Non, mais t'as raison. En tant que pongiste néophyte, je ne peux pas me permettre de te compétiter. J'ai failli battre mon prof. J'ai perdu, mais j'ai failli. Beaucoup d'autofiction, j'ai l'impression d'être... Carice, quoi. Tout ce que je raconte est quasi vrai. Vraiment. Donc après, tu fais le tri, tu prends, il y a à boire et à manger. Tu t'allais chercher à la boulange des mélanges animal ou quoi ? Non, je ne suis pas bonbon. T'es bec salé, toi ? Très salé. Ah ouais ? Ah ouais. Là, si je t'avais ramené un petit sandwich fromage grillé fondu ? Par exemple ? Ouais, avec un peu. Un sandwich fromage grillé fondu ? Putain, n'ouvre pas ton petit commerce, toi. Parce que... Là, aujourd'hui, il y a une promo sur un sandwich fromage grillé fondu. Donc, qui prend, qui prend pas ? Bon, à priori, personne. Mais attends, mais... Alors, ciao, on fait en boutique. Et c'est à l'heure qu'elle fait faillite. Je me fais boulier. Attends, moi, je mange assez de fromage. Fondu grillé. Fondu grillé. Fondu et grillé. En fait, je t'explique comment ça se passe. Plusieurs cuissons. Tu fais une tartoche, OK ? Tu poses un fromage assez épais, comme ça. Comme ça, il a le temps. C'est comme une couette à l'hôtel, tu sais. Genre, tu la mets. Et d'abord, c'est léger. Et après, ça t'appuie un peu dessus. Et t'es là, genre... Oh ! Tu sais, quand tu sais que tu vas bien dormir. Eh ben là, c'est pareil avec le fromton. C'est-à-dire que d'abord, il fond. Et au-dessus, hop, tu mets grill. Comme ça. Tel un surin. Ouais, au dernier moment. Exactement. Tu mets un petit coup de... Et après, bam ! Tu rajoutes le... La tradition. Le chapeau. Voilà, le capot. Enfin, le... Quoi ? La tranche du dessus, quoi ? Disons une table, par exemple. Admettons. Et puis, après, ça fait un sandwich fromage grillé fondu. Alors, moi, ce que je fais, parce que c'est plus ce que tu me demandes. Je rajoute un petit peu de moutarde. Mais pas la moutarde... Dessus, sur le pain ? Ouais. Donc, t'en as plein les doigts quand tu... Mais non, ça aime Bi-ba ! Ça aime Bi-beur ? Ça aime Bi-ba ! Bi-ba, ja. Mannschaft. Ah, t'as fait allemand ou anglais ? Alors, j'ai fait allemand. Oh ! Allemand LV1. Pourquoi ? Bah, devine. Parce que t'avais une correspondante. J'avais des Cortez, les Nike. Ouais. Exactement. Yes. Ça, c'est le truc. Et non, bah, c'est mes parents qui, à l'époque... Ah, madame Margaret Thatcher t'a dit... Voilà. Non, mais ils faisaient partie de ses parents qui pensaient que ceux qui faisaient allemand LV1 allaient faire partie de l'élite. Et là... Probablement. Et là, tu vois, quand tu sens, là-dessous, ça s'est pas bien passé, finalement, comme c'était pas ça, j'ai pas fait partie. Il y a l'espace Schengen qui est avec le chien Peaceful, qui dit non, non, mais nous aussi, on y croyait, c'est juste que... Non, mais c'est fou, quand même, cette période où tout le monde se disait, allemand-latin, frère, t'inquiète. Mais ça, c'est un machin de... Le pif, mon gars ! C'est un machin de genre de droite nationaliste catholique, allemand-latin. Et Dieu sait que mes parents sont de l'autre côté, en plus, mais vraiment bien. Ouais. Mais ils se sont dit, pourquoi pas, j'aimerais voir mon gosse réussir, ce qui peut être un peu louable. C'est tentant. Ouais, ouais. Eh ben, ils ont pas été déçus du voyage. Tac ! Hop là ! Mais t'es une star. Là, ben, ça va mieux. T'es une star, là. On est d'accord, hein ? On se trompe pas, c'est une putain de star. Ouais, 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 ouais. Chacun écoute son interprétation. En tout cas, t'es une star pour les gens qui t'aiment. Ah ben, ça, c'est gentil, tiens. Ben, ouais, ben, regarde. Joyeux anniversaire, merci. Ben, ouais, merci. Attends, j'ai oublié à l'instant ce que je voulais dire. Je vais retrouver immédiatement, car je suis extrêmement professionnelle. Est-ce que tes parents allaient à Elephant Bleu laver la bagnole ? Non. Non, on la lavait nous-mêmes. Waouh ! Ouais. Et, tu sais, on prenait donc du liquide de lavage auto, et on le faisait dans l'allée, quoi. Et moi, j'aimais bien ça, mais ça me prenait à peu près un an, un an et demi, vu la taille de... C'était une Laguna ou Renault 25 ou Safran. Ah ouais, putain. Ah ouais ? De la marque... Très Renault. Très Renault, marque de Zange. Toujours ? Maintenant ? Ouais. Maintenant, il nous reste... Qu'est-ce qu'on a à Laguna ? Ah, je les aurais bien vus avec un petit SUV Cachecaille. Non, non, non. C'est pas le genre ? Non, toujours la marque aux losanges. On a eu Renault 12, Renault 18, Renault 21, Renault 25. En plus, elle parlait. Alors ça, je peux te dire que quand t'emmènes les poteaux à l'école primaire, avec la bagnole qui te dit porte arrière-droite mal fermée, tu fais alors fils de pute. Est-ce qu'il a ça ton daron, sale chien ? Et clac dans la gueule, le daron. Une tarte, direct. Tu parles pas comme ça à tes amis. Est-ce que les trois frères Niel sont aussi violents en leur cœur que toi ? Non, non, je pense pas. Ouais. Quoi qu'il y en a eu deux, trois dans la gueule que je me suis prise. Oh putain. Vous vous battiez beaucoup ? Avec mon grand frère, on se liguait pas mal contre mon petit frère. Ouais, c'est terrible. Deux bonnes chiennes de la cave. Ouais, je sais pas pourquoi, il y avait comme eu des associations d'idées, de plans machiavéliques. Ah ouais, vas-y, vas-y, on fait ça. Est-ce que vous faisiez des messes basses en allemand contre ton petit frère ? Non, vraiment devant lui. Dich, vers de Dich, Ficken. Hartung, Hartung. Non, 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 on faisait vraiment des sales trucs. Mes parents lui avaient offert à mon petit frère un petit robot haut comme ça, là. Donc je sais pas si c'est filmé, mais il fait à peu près 16 mètres. Non, c'est zéro filmé. C'est la taille d'un mollet ? Voilà, la taille d'un mollet, exactement. Et c'était un robot un peu mécanique. Quand tu l'actionnais, il levait son bras et il y avait une sorte de petite fumée. C'était un gun. Et il y avait une petite fumée qui sortait de sa bouche et du gun. Et ça faisait... Et il y avait ses yeux qui brillaient, tu vois. Donc lui, ça a été trauma direct. C'était son cadeau, mais en fait, non. Et du coup, nous, bien sûr, on a senti le filon. Donc notre but était de mettre le robot dans le kajibi. Dans un kajibi, de l'attendre, tu vois. Et de dire à mon petit frère de l'amener là-bas. Genre, vas-y, va là-dedans, va là-dedans. On le pousse dans le kajibi. On enclenchait... Enfin, le truc était déjà enclenché. On l'enfermait dans le noir avec le robot. Donc il ne voyait que les yeux rouges, tu sais. Et avec un bruit comme ça, il hurlait comme ça. On faisait la même avec une énorme araignée que mon grand frère avait dû gagner chez Total. Ou tu sais, un truc horrible dans une station essence. Avec les points d'essence, là. Ouais, un truc énorme. Et pareil, on lui balançait la gueule. Où il dit, allez, chale, maintenant. Et maintenant, il est en fracture sociale, le petit frère ? Maintenant, comme je l'ai dit, il est plus grand que moi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il travaille dans quoi, ton petit frère ? Il est prof. Waouh, c'est le seul qui a bien tourné, quoi. Il est prof de français et d'anglais. Anglais et français. Les deux ? Les deux frères ou je comprends pas ? Non, non, non. Les deux matières ? Oui. C'est sûr qu'il ment pas. Ah oui, non, je te jure. Mais c'est dans des lycées techniques. Ok. Voilà. D'accord. Ah oui, il est possible d'enseigner plusieurs matières. Ouais. Ça marche. On va faire un petit quiz. Allez. J'ai zéro transition parce que j'ai pas le temps. Ça me va, moi non plus. Personne n'a le temps ici, de toute façon. Super. On est comme le quid. Il faut nous déguster et pas résister. Eh. Titre. Tu serais quel genre de meuf ? Alors, sans doute pas avec des claquettes roses et des chaussettes avocat. Ça te dégoûte ou t'aimes bien ? Non, non, j'aime bien. Très honnêtement, tu sais ce que j'ai à la maison ? Non, bah... Eh ben, sans doute pas un truc pour la gorge. J'ai des crocs. Pourquoi ? Alors, parce que ça vient d'un sketch où je tournais avec Natou pour le studio Baguel, où je tournais le rôle d'un médecin. Et vraiment, en fait, quand je me suis... Bah, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien vu. J'ai inspiré, vraiment, ça va arriver souvent, donc... Et quand je suis arrivé, je voyais les crocs. Alors, j'en avais entendu parler, tout ce truc-là. Mais moi, quand je me suis mis dedans, j'avais l'impression que c'était tout molletonnel, tu sais, comme sur les pistes d'athlétisme. Tu sais, ça s'enfonce un peu, mais pas trop. Et je dis, mais attends, comment on peut rejeter ça ? Alors, ok, ok, c'est pas bobo, mais quand même, quoi, je vais les garder. Je vais les garder vite fait, quoi. Tu les mets des fois pour descendre en... Non, parce que je veux pas l'essayer non plus. Je suis un peu coquet. Incroyable ! Donc, je les laisse dans mon appartement, quoi. Est-ce que ça t'arrive d'être nu avec tes crocs ? Oui. Ah, j'aurais pas dû poser la question. Ah, je regrette, putain. Ah non, je crois que ça me chauffe un peu. Mais j'en ai marre d'être un produit de niche, putain. Moi, je voudrais juste... Voilà, bref. On peut la continuer comme ça. Alors, donc ma question était... Ah oui. Quel genre de meuf tu serais ? Donc, pas une meuf avec des claquettes roses et des chaussettes avocates. Je serais un peu une chaudasse. Je suis vraiment une chaudasse. Et allez ! J'ai pourtant des claquettes roses et des chaussettes avocates. Oui, mais j'aurais pas les cheveux... J'aurais les cheveux marrons. De manière pas colorée. Est-ce que j'ai les cheveux roses en ce moment ? J'ai un peu besoin de me faire remarquer. Est-ce qu'il n'a pas besoin de ce... On va quand même enlever la sucette, c'est moins des choses. Alors, je la pose sur les pièces touchées. Par pas mal d'humains. La vraie question, c'est que maintenant, on peut se dire que... En fait, c'est un... Quel humain j'ai léché maintenant ? Sans doute une bonne centaine. C'est un SDF à qui j'ai fait de la monnaie après. Qui m'a donné son chance. J'adore délirer. Je sens que je me saigne. J'ai un début de truc là. Sur la gencive. Bon, enfin bref. Ok, donc Brune. Brune. Chaudasse. Avec un bon boule. Ok. Des seins pas foufous. Ah bon ? Ouais. Bah ouais, c'est comme ça que je me vois, écoute. Avec une certaine gouaille. Ouais, ok. Dans le besoin. Qui doit bosser. Qui doit charbonner, quoi. Ok, ouais. Qui s'acharbonne et qui est forte. Une femme forte. Tu t'es vraiment... À part que j'ai des seins de ouf, t'es vraiment en train de me décrire. Mais il n'y a pas de... Ouais, je te jure, je vais pas faire... Tu sais comment ils s'appellent, Méhens ? Fast and Furious. Allez ! Eh bah ouais, moi j'ai Paul Walker et Vin Diesel. Moi je les appellerai comme ça. Eh vas-y, viens, on baptise tes couilles. Ah, tu vas pas me demander de baisser mon froc quand même. Non, non, je t'ai demandé de venir en slip. J'ai vu que tu n'avais pas respecté mon désidérata. Après, je peux comprendre. Parce que je suis vraiment en train de te dire depuis tout à l'heure, hé, je te baise, je te baise. Enfin, avec mes mots. Oui, oui, j'entends bien. Mais, donc, comment on pourrait les appeler ? Il faudra un nom à la fois sympa, mais quand même, t'es toujours content de l'écran. Enfin, tu vois, c'est pas sympa, genre, ah, il y a machin qui est passé, qui ça ? Ah oui, non. Tu vois, on sait qu'il va passer pour un pastis. Donc, ce sera pas Grégoire. Voilà, parce que... Parce que, ouais, Greg, Greg, non. Ouais, non, c'est pas un... Elle pourrait s'appeler Aladin et son pote, là, t'sais. Et Pumba ? Non, Aladin et son pote, là, t'sais. C'est le nom de tes connes. Ah oui ? Tu vois ? Deal. Deal, deal. Je poste une photo de tout à l'heure et puis je tag. C'est parti. Super. Donc, voilà, d'accord. Aladin et... Pardon ? Et son pote, là, t'sais. Et son pote, là, t'sais. J'ai hâte de l'écrire. Tu chausseras du combien si t'étais une meuf ? Euh... Du 40. C'est-à-dire ma pointure actuelle. Non, 41, je fais. Ok, bah merci pour ces réponses. Bah attends, je t'en prie, tu déconnes ou quoi ? Est-ce que tu saurais me fredonner à le lac des signes ? Ah oui, mais je réfléchissais, en fait. Non, non, merde. C'est ça ? Allez, prends ça, mon gars. Tu me regardes dans les yeux, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me donne envie de me suicider, cette chanson, c'est chaud. Ouais, elle est, elle est. Est-ce que tu saurais me fredonmane, carmène ? Euh... Et c'est MacGyver, ça, non ? Oui. On vérifie ? Ouais, je pense. Putain, Jérôme, t'aurais pu être un peu attente, t'y fasse ensemble. Mais c'est horrible, quoi. Tu vas me dire qu'à la fin, ça a enregistré même pas et tout. Qu'est-ce que c'est que ça va beaucoup trop loin, ce prank, là ? Vous êtes en train de me piéger. On a joué dans le noir la semaine dernière et on a fait le lac des signes en audio description. Ah ! Chanté. Et moi, ma phrase, c'était Je représente l'eau, je suis de l'eau, de l'eau avec un slip. J'aurais bien aimé le voir, mais bon. Bah, t'as... Ouais, bah... T'es pas là, quoi. Bon, bah, oh, ouais. On continuait un petit quiz ? Non. Yes. Allez-y. Ok, merci. Si tu croisais une partie de ton corps dans la rue, quelle partie ça serait ? Et tu lui dirais quoi ? Il y a des gens qui me disent, pourquoi bientôt te revoir, c'est pas la télé en prime ? Et je dis, moi, parce que... Voilà. Bah, écoute, ce serait mon coude. Ce serait mon coude et je lui dirais, est-ce que je peux te pincer fort ? Et tu me dis si tu ressens absolument rien, parce que ça, cette petite peau que tu pinces un max comme ça, ça me fascine. Parce qu'il n'y a pas de nerfs, tu vois. Et genre, tu vois, j'aimerais trop trouver l'homme le plus fort du monde et lui dire, vas-y, pince, pince, enculé. Et ça me fait rien, mon gars. Sauf que ça fait rien à personne, à tous les humains. Mais tu vois, essaye. Mais je pense... Pince ! Mais toute ta force. Mais tu vas chialer. Vas-y, vas-y. Ah, c'est un peu dégueu, on dirait les seins de ma robe. Mais donne tout ce que tu veux. Je ne ressens aucune douleur. Attends, approche-toi. Je mors. Putain, mais c'est un peu dégueu. Il n'y a pas de nerfs ? Tu veux que je le fasse avec le tien ? Attends, je réfléchis. Non. Bon, voilà ce que je dis. Ok, waouh, je suis surprise parce que je... Waouh. Elle m'a mordu, la conne. Oui, petit à petit. Ça, c'est ma technique. Elle m'a mordu, la conne. Pour plus chaud des gens. Ah, viens à mon émission. Viens, je te mors. Allez, on la connaît, l'histoire. Un pornchat, ça commence. Toujours en rigolant. C'est pas vrai en plus, sérieux ? Deux. Un pornchat, ça commence toujours en rigolant. Ouais, c'est vrai. Voilà, bah merci. C'est vrai, c'est vrai. Le gars est juré d'assise. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Est-ce que t'as déjà mis une écharpe ou... Attention, il y a une seconde proposition. Un bonnet à ton pénis. Non, même la chaussette, j'ai pas essayé. Par contre, j'ai essayé des aliments. Enfin, des légumes. Mais raconte pas ta vie, putain. Quoi, comme légumes ? J'ai un peu envie de savoir, j'avoue. C'était des brocolis. Non, c'était une MSC. Ce que je voyais. J'essaye de dédramatiser, Jérôme. Excuse-moi, je fais comme je peux. Tu vois bien, je pense qu'à toi, putain. Non, je faisais mon intéressant, j'ai jamais essayé ça. Mais t'as jamais acheté les petits smoothies à Noël ? C'est innocent, il y a le petit bonnet. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Putain, smoothie, je pourrais mettre ce bonnet sur ma tub. Je me bois un bon verre et après, hop, sur la tub. Vous êtes obligé d'y penser la prochaine fois que vous voyez les petits bonnets en laine. Je suis ultra surprise que t'aies jamais fait ça. Donc les gens commandent dans la salle, d'accord. Vous n'avez aucun respect pour cette émission, en fait. Par contre, j'ai déjà essayé de tirer un truc lourd avec. Ah, c'est pas vrai ? Ouais. Alors, juste le modus operandi en une phrase ? Genre un étendoir ou un tankarville. Un tankarville ? Ouais, parce que j'étais dans ma chambre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'accrocher ça ? Et voir ce que je peux en faire. Mais tu l'as accroché ? C'est pas un truc de bondage, tu vois, c'est juste une expérience personnelle. Bah non, j'avais jamais pensé à ça. Je me suis jamais dit tankarville, nanani, nanana, en trois briques, bondage. Jamais, tu vois. Et je l'ai décalé, tu vois. Et il se tendine sur sa chaise, donc c'est très mignon. C'est pour montrer que j'avais mis un petit coup de bassin, tu vois. Et ouais, c'était... Mais comment t'as accroché ta teub au tankarville ? C'est ça ma question ? Alors, je l'ai pas accroché. Ouais. Je poussais, quoi. Arrête tes conneries ! C'était pour voir la force... Incroyable ! Ouais. Bah j'étais curieux, j'étais curieux. Ah ouais, tu vraiment... J'étais curieux. Pourquoi tu bouffes des fourmis quand t'es gosse ? Parce que t'es curieux. Quoi ? Mais, alors, waouh ! Bah quoi ? Personne ne juge personne dans mon établissement, sache-le. Là, t'es dans une safe place. Ouais. Donc, tu mangeais des fourmis quand t'étais petit ? Non, mais c'était juste voir ce que ça donne. Mais pourquoi tu regardes des gendarmes qui baisent ? Tu sais ? Tu parles des saucisses ou des policiers de l'armée ? Non, mais des saucisses. C'est quoi ? C'est des knackis, ça n'a rien à voir. Ah, des gendarmes ! Les gendarmes, les petits bestioles, là. Ah, d'accord. Tu sais qu'on leur cul, là, comme ça, là. Ouais, ouais. Collé, là. Je vois bien, ouais. Et bah, quand t'es en cours, là, enfin, en cours, merde, à l'école. Mais ils n'ont pas coupé à l'école. Oui, je sais, j'y suis pas allé beaucoup. Bon, je ne me souviens plus du nom. Mais quand tu les regardes comme ça, tu passes ton temps à les épier, alors qu'ils baisent. Et là, tu vas me dire, mais ils n'ont jamais baisé, mon pauvre ami. Non, je me dis juste qu'en fait, entre le moment où je les regarde baiser, ce qui peut, en effet, arriver, et le moment où je dis, tiens, je vais les manger. Non, je n'ai pas dit que je baisais des gendarmes qui baisaient. Que je mangeais des gendarmes. Non, attends, calme-toi, t'es en train de me rendre, là, on est dans Human Centipede, là. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, là ? Le truc abject. Et alors, lui, il bouffe des insectes qui baisent, et bah voilà. Mais vas-y, finis ton propos, je suis avec toi. C'est-à-dire que tu parlais de la curiosité. Donc, par curiosité, quand t'es gosse, tu regardes des insectes qui font l'amour. Ok. Et tu le sais très bien, t'es comme ça, t'sais, c'est pour l'amour, t'sais, et tu les regardes quand même. Ouais, ok. Mais t'as 7 ans, t'as pas honte ? Donc là, me fais pas chier, quand, bon, je sais pas où j'en suis, tiens, j'ai perdu le film. Oh là là ! Tu me fais penser aux gens qui t'embrouillent, et qui reculent en t'embrouillant. Bah c'est ça, tu vois, regarde, je suis comme ça sur mon dossier. Non, mais t'sais, ils disent... Qu'est-ce que tu me racontes, toi, encore ? Ils disent, non, mais moi, je travaille pas comme ça. Parce que sinon, c'est pas la peine, t'sais, ils reviennent vers toi. Tu veux faire tes 10 000 pas entre 6 mois, quoi. Tu préfères être César ou tu préfères être Astérix ? Euh, Astérix. Ok. C'est combiné, là, l'interview, là. C'est la... Oh là là, elle a pas aimé celle-ci. Non, mais je... Je... On coupera. On a un petit son à te faire écouter. En fait, on a deux sons à te faire écouter, et il faudrait que tu retrouves à qui ça appartient. Alors ? C'est débile. Débile. Je vais te donner un indice ? Bah, je... Non, je pense que je vais deviner. Attends. Je pense que ça va le faire. C'est des ondes radio ? Non. Tu y es pas du tout. Tu veux pas un petit indice ? Ah bah si, si, si. Je vais jamais trouver. Mais calme-toi, putain. Pardon. Tu me fais pas peur, tu sais. Bah, attends, je cherche pas à te faire peur, enfin. Un indice, ça a été un best-seller, et c'est la même organisation que les humains. Les extraterrestres ? Non, n'importe quoi. Mais en plus, je réfléchis même pas à ce que je dis. Genre, j'ai l'impression qu'on était dans Pyramide, quoi. Les humains, extraterrestres ? Non, c'est pas ça du tout, du con. Réfléchis deux secondes. Attends, tu me la refais, celle-ci. Refais-la. Ça a été un best-seller, la guerre des mondes ? Non mais putain, pourquoi je reste dans les extraterrestres ? Là, je suis en train de perdre le contrôle. Je suis en train de perdre le contrôle. Ça a été un best-seller, et leur organisation est très proche de celle des humains. Ah, les fourmis ! Les fourmis. Les fourmis. Mais c'est ça ! C'était un bruit de fourmis. Mais c'est génial ! C'est la même intro que Kiyo. Est-ce que tu peux remettre, Quentin, si tu veux ? Mais j'en ai parlé juste avant, des fourmis. J'ai longtemps parcouru son corps effleuré son visage. Son visage, tout le monde ! Allez, merci ! Et là, il y a du monde, partie de moi, partie de moi, partie de moi, c'est ça. Et ils ont tourné une clip près de chez moi, figure-toi. On n'en a rien à faire. Truc pavillonnaire, tout ça. 7-8 ! En face de chez moi, à Lille, ils avaient tourné le clip de la meuf qui chantait « Allô, le monde ! » Cristina Aguilara. J'ai eu les gens mous quand t'as fait ta blague, je sais pas pourquoi. Tu préfères du chocolat au bretzel ou du chocolat blanc au riz ? Attends. Du chocolat au bretzel ou du chocolat blanc au riz ? Ouais, tu fais de la politique politicienne, tu gagnes du temps en répétant la question. Alors, je vais prendre le chocolat au riz. C'était ça ? Chocolat blanc au riz ? Chocolat blanc au riz. Ah ouais ? Ouais, du Galac. Ah, je suis un peu déçue. Pourquoi ? Parce que je pensais que t'allais me suivre sur l'autoroute du chocolat au bretzel. Non, parce que j'ai fait allemand, donc j'en ai bouffé du bretzel, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'en peux plus du bretzel. Non, je vois pas. T'as péché ta correspondante quand vous êtes allée à Munich ? Non, parce que c'était un correspondant. Déjà. Et c'était pas ton délire ? C'est pas mon délire. Ok. C'est pas mon délire. Et euh... Non. Et lui, mais je crois qu'il a pécho, lui, quand il était venu en France. Le petit salaud. Ok. Hum. Ouais, ouais, je crois qu'il a pécho une meuf. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Avec mon frère, on lui faisait croire que putain, ça se disait bouctin. Comme un bouctin. Sérieux ? Ouais. Mais c'est trop mignon. Donc il était bouctin, je peux pas comprendre. Et nous, il était comme ça. Ouais, c'est ça. Donc à partir de maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt te revoir. Dès que vous voudriez dire putain, vous direz donc... Bouctin. Merci beaucoup. On passe à la leçon suivante. Ouvrez vos livres, page 123. Et donc, comme je sais que t'es un fan à de bagnole. Ah ouais, j'adore. J'adore la Gova. Je vais te poser la question suivante. Cardan ou Arbrakam ? Arbrakam. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Non. Moi, j'ai plein de potes mécano. Ok. J'adore les voitures. Mais juste, tu sais, la structure. En fait, la première, le visuel. Après, en ce qui concerne tout ce qui est mécanique, j'ai pas mal de potes qui ont passé du temps à m'expliquer. Et vraiment, ça rentrait par là et ça sortait de l'autre. À partir du moment où je connais plein de mots techniques. Donc je peux te dire, ça, ça me parle, tu vois. Vas-y, tu peux m'en donner un autre ? Villebrequin. Ah ouais, j'adore. Voilà. Continue, ouais. Soupape. Cylindre. Ah, cylindre, ouais. Soupape, moins. Mais parce que... Bref, c'est trop long, on s'en fout. C'est pas mon interview. Donc je vais pas raconter ma vie. Deux coups ou quatre coups ? Deux temps ou quatre temps ? Ouais. Non, je préfère parce que je suis un peu, quand même. Quatre temps. Tondeuse, quatre temps. Plus... Plus robuste. Plus doux. Donc pas de pioui et pas de... Non, surtout que moi, on a toujours privé de scooters. Arrête tes conneries. Ouais, j'étais le mec à l'arrière. J'étais le pote à l'arrière du scoot, quoi. Comme ça, mais... Allez, les copains, on y va. Qui prend Jérôme ? On est plus lourds, on avance moins vite. Voilà. Pourquoi t'avais pas le droit d'avoir un scooter ? Eh ben, pour des raisons de mort, de perdre son fils. Elle a dit, bon, je suis pas dans le ptique. Ah ouais, c'est ouf, putain. Et tu t'es jamais rebellée ? T'as jamais fait une grosse crise ? Bien sûr que si. Et à un moment, donc on a dialogué, parce qu'on dialogue. Elle m'a dit, écoute, frère, si... C'est simple, si t'as les encouragements cette année, t'auras eu une mob. Non, quoi. Et moi, j'ai dit, yeah ! Bien évidemment, j'ai rien eu. Donc elle a dit, pas d'encouragement, pas de mobilette. J'ai fait, je suis d'accord avec toi. Voilà. Eh ben, j'ai eu l'occasion à un moment. Je voulais une 103. Ah ouais. 103 SPX, ouais. Ouais. C'est un 103, tu peux pas chaler, donc c'est pas pratique. Tu sais, je voulais mettre le guidon, mais comme ça. Ouais, ouais. Peut-être pour faire un peu sport, quoi. Ouais. Pour faire comme la tête des lapins avec des grandes oreilles, là. Ouais, sur où on dessine, là ? Ouais, ouais. Ouais. Ou sinon, le mec derrière son mur, là. Oui ! Une sorte de mec horrible. Un stalker. Ouais, non, mais il était très moche, ce dessin, tête, avec le pif qui dépasse. On dirait le méchant dans... Bah, on dirait Charles Manson, en fait, avant qu'il aille... Voilà. Ou le mec dans Sin City, là. Tu sais, avec son gros crâne, là. Ah, ah, j'ai pas. Bon. Tu vois, il sort de gros crâne jaune, là. Le mec tout jaune, là, dégueulasse, là. C'était en Sin City, ça ? On est d'accord. J'ai... Ok. Bah, je voulais quitter entre vous. C'était ça, le truc sympa qu'on dessinait, c'était un être immonde. Ouais, mais c'est quand même un être humain, ok ? Ouais, c'est vrai. On a le droit d'être pluriel. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la plus grosse connerie que t'es faite ? J'en ai fait plein, hein. J'en ai fait plein. La plus grosse, pour laquelle il y a prescription, au cas où c'est dangereux d'en parler. J'ai dû planter une caisse, quand j'avais pas le permis. Ah, ouais. Ouais. Quelle voiture ? C'est une Clio. Quel modèle ? Un litre 2, 92, ma gueule. Ah ouais. Année 92, hein, je préfère. Ok, ouais, ouais, j'ai compris, oui. Je suis pas débile non plus. Oh ! Choupolet ? Tu l'as planté, t'avais pas... Choupolet ? Un peu, ouais. J'ai mes humeurs, j'ai le droit, d'accord ? Oui. Je suis qu'un homme, après tout, et j'ai le droit d'avoir des sentiments à des moments. C'est vrai. En plus, c'est un peu émouvant pour moi de faire ce retour aux frames, avec toi en particulier. Ah bah merci, c'est gentil, joyeux anniversaire. Tu sais, si tu veux qu'on construise quelque chose, il va falloir que tu mettes un peu du tiens. Moi, je peux pas faire 100% du chemin, Jérôme. Alors, d'accord, je... D'accord, j'arrête, je... T'es comme ça quand tu t'embrouilles ? Pfff, non, je parle encore moins. Ah, l'enfer, putain. Classique, classique, quoi. Ah non. Et toi, tu dis rien ? Non. Je dis... Mais non. Et voilà. Et à un moment, je dis, ouais, mais en même temps... Je peux pas te laisser dire ça... Parce... Mais parce que tu sais pas t'exprimer, verbaliser, parce que t'as pas envie ? J'en perds mon latin, parfois. D'accord. Oui. Donc t'es submergé d'émotions. Ouais. Et après, je réfléchis. Ah ouais. Une à deux semaines. Ouais, ouais. Et là, je dis, on peut dialoguer maintenant, j'ai prépa quelques trucs. J'ai quelques notifs, enfin post-it. Redis-moi, c'est quand ton anniversaire ? C'est le 14 juin. Ah. Ouais. Intéressant. On a tous, chacun, une date de naissance, comme ça. Arrête, parce que ça, ça me fait peur. Parce que vraiment, on a tous une date de naissance, ça veut dire que ça a commencé à un moment donné. Et moi, je trouve que pour ranger, ça serait beaucoup plus pratique qu'on meure le même jour où on est né. Ouais, bah... Alors, je comprends ce que tu veux dire. J'entends bien. Là, il y a trop de nombres. Je comprends. Je comprends. Je suis pas sûr de rejoindre ta cause. Ah ouais ? On va laisser des dates aléatoires de mort à chacun, en ce qui me concerne. Parce que si tu décides le 12 novembre, par exemple, moi, j'ai vraiment autre chose à foutre que de partir le 12 novembre. Ah ouais ? De cette année. T'as peur de mourir ? Très. Ouais, je vois que t'as les yeux qui brillent. Et ça, ça m'est arrivé, pareil, une première fois. La première fois que ça m'est arrivé, mais c'était insupportable. Je devais être gosse ou quoi, et tout d'un coup, je prends conscience que mon pote, tu vas crever, quoi. Ça va être dead pour what ? Et j'étais chez mes parents comme ça, je sais pas, je devais être au collège et tout. Et du coup, j'étais pas bien. Ça se traduisait physiquement, tu vois, je me chiais dessus. J'étais... Ça, c'est Taz, le diable de Tasmanie, tu confonds. Non, ça, c'était faux. Je me suis pas fait caca dessus. Mais je me suis levé, et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. J'avais des vertiges, je suis allé me voir dans la glace. J'étais blanc, j'avais des sueurs froides. Et c'était horrible. Quand j'ai vraiment pris conscience qu'à un moment, ça allait s'arrêter. Et j'étais dans l'injustice totale. Enfin, dans le sentiment d'injustice. Je me suis dit, mais comment ça ? Je suis en train de se faire Donkey Kong. Il faut bien que je le finisse. Il faut bien que je le finisse. Et donc, j'étais angoissé de ouf. Et après, ça revenait cette peur une fois tous les deux mois. Et là, de temps en temps, maintenant, j'en suis à deux fois par an à peu près. Comment tu gères ? Je fais merde. Jusqu'à ce que le sentiment disparaît. Je fais putain... Tu finis jamais Donkey Kong, du coup. Je fais chier. Non, mais si, ça, je peux te dire que je l'ai fini. J'ai pris les trois. Un, deux, trois. Ouais. T'as pris la vie. J'ai tout pris. Tu viens me chercher, là. J'ai pas fini à 100%, le 2 et le 3, parce que c'est très dur, pour ceux qui savent. C'est comme beaucoup de jeux de Nintendo. On croit que c'est accessible à tout le monde. Mais en même temps, quand ils veulent finir à 100%, là, c'est là qu'on voit les vrais. Du coup, j'en fais sans doute pas partie puisque tout le temps, ça coince. Je suis à 98 au mieux. D'accord. Notamment, par exemple, pour Mario. 64. Je peux rebondir en disant... Ah, cool ! Ça fait plaisir, franchement. Non, mais tu sais, on en a déjà parlé. Moi, je... C'est pas que j'aime pas la vie, mais... C'est sympa. Ouais, ouais, c'est sympa. Mais c'est juste que j'ai jamais réussi à jouer à des jeux vidéo et je me sens vraiment exclu parce que j'ai l'impression que les gens qui ont un petit fond splinétique, slash... Pas dépress, mais genre conscient qu'ils vont mourir, le fait de jouer aux jeux vidéo, ça leur permet vraiment d'oublier ça pendant le temps qu'ils sont concentrés sur des trucs. D'accord. Mais, sauf que moi, je joue moins aux jeux vidéo aujourd'hui, quand même. Beaucoup moins. Ok. Par exemple, je joue à Donkey Kong, encore une fois, sur Mini Super Nintendo. Ok, mais c'est tout. Ouais, c'est vraiment très peu. J'ai plus de... J'ai redonné ma PlayStation 4 à un pote. Allez ! J'ai plus que la Mini Super Nintendo chez moi. Ok, ça marche. Ouais. Je suis un peu rétro, peut-être. Je refuse de grandir, je sais pas. Super... Non, arrête. Tu payes des impôts ? Bah, oui. Bon, bah voilà. Alors, ferme ta gueule. Pardon, tu sais très bien que c'est parce que je suis très à l'aise avec toi et un peu émue que je me permets de te parler comme ça. Non, mais j'accepte. T'as déjà pas payé une prune ? Oui, et du coup, majoration, et je l'ai payée, quoi. Logique, quoi. Mon gars, tu vois, je paye pas. Ouais, bah 45 maintenant. Ouais, alors ok, tiens. Ok, ça va. C'est bon, pas la peine de le prendre comme ça. Si je t'offre donc une voiture, je t'offre quoi ? Ouh là. Attends, dans la limite... Je peux regarder sur Google ou pas ? Dans la limite de combien ? Il y a un budget. 29 000. 29 000 balles ? Ouais. Je peux prendre une Porsche, là. Pour 30 000 balles ? Mais d'occasion. Oui, on va trouver. Attends, mais combien on va payer en assurance, aussi ? Ah non, mais ça, si tu donnes pas les infos et tu rajoutes après, on peut pas jouer, quoi. C'est selon tes règles. Titres ? Connard. Voilà. D'accord, donc une petite Porsche d'occasion. Ouais, d'occasion, oui, parce que neuf, c'est pas possible. Bah, moi, j'ai pas les fonds, de toute façon, j'ai pas la trésor pour une Porsche neuve. Ah ouais, donc tu viens de me vendre du rêve comme ça ? Deux places ou quatre places ? Ouais, bah, huit places, une Porsche, c'est bien connu, tu sais. Mais tu sais, c'est ce qu'ils utilisaient en colonie, pour les vannes et tout. Allez, les gosses, là, on y va, on va faire du canyoning. Tous en cheucheux. Franchement, c'est fer. Je l'ai bien mérité. J'ai en train d'imaginer une longue Porsche. Bon, après, il y a le modèle Panamera, qui est à plusieurs places, ou le Porsche Cayenne. Mais j'aime moins. Ah, le Cayenne, c'est pas mal, le Cayenne. Ouais, mais c'est pas esprit Porsche trop, quoi. Enfin, dans ma tête. D'ailleurs, une fois, je t'ai demandé, parce que moi, comme vous le savez certainement, j'adore emprunter les voitures des gens. Et donc, j'ai dit à Jérôme, tu veux bien te prêter ta voiture ? On m'a dit, ouais, carrément. Et après, en parlant plus en avant, tu m'as dit, ah, mais par contre, c'est une deux places. Et moi, je voulais déjà emmener toute ma famille, les cousins compris et tout. C'était pour un déménagement, non ? Non, c'était pour aller en week-end à Sens, avec la Mazda. Avec la Mazda, qui était un roadster, donc deux places. Voilà, bah, j'y suis allée en TVR. Ouais, à voiture de près que je n'ai plus. Donc là, je peux même, pour deux, je ne peux pas te la prêter. Si quelqu'un nous entend, quelque part, dans l'univers mercantile du prêt de voiture, filez-lui une caisse, il est insupportable. Je le croise en scooter libre-service. Là, il est malheureux ! Il a l'air malheureux, mais comme une pierre. Une pierre qui roule. Qui amasse de la mousse et du brocoli en MST. Ah là là ! Celle-ci, j'avoue, celle-ci était... Tu sais que ça fait 56 minutes qu'on est ensemble ? Déjà ? Ouais. Encore une heure. Bah ouais, mais c'est là... Encore un soir ! Encore une heure ! Encore une heure ! Encore une heure ! Envole-moi ! Est-ce que je peux te louer ? Tu fais les... Combien tu prends pour une soirée ? C'est gratuit, c'est ton anniversaire. Ah ! C'est offert. D'accord. Je vais peut-être t'appeler... 700, 700. Tu manges de la raclette ? Ah oui ! Oh ! Ouais, c'est vrai, là, j'ai... Vraiment, c'était un enfant. Le mec, on lui parle de bouffe, tout est lâché, il n'y a plus de posture, là. Ok, je t'inviterai, tu me divertiras, d'accord ? Parce qu'en hiver, avec le manque de soleil, moi, je ne suis pas... Et pas loin de chez nous, t'as un... Bon, on ira au chalet, bien sûr ! On ira au chalet, manger des demi-meules. Il y a au moins 27 raclettes différentes. Je ne comprends pas ce qu'ils en foutent, parce que personne ne mange une demi-tome de... Eh bah, ça va être notre défi. Eh, allez ! Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, j'étais très content. C'était... Tu vois, c'était un bon moment, c'est sympa. Plus je dis de conneries, plus je suis à l'aise, ça va dire. Voilà. C'est le... C'est pour ça que je t'ai invité, donc... Bah, merci. J'ai pas fait semblant. Merci beaucoup, Offrames, de nous avoir invités. Oui, c'est vrai. À venir participer à cette... À cette troisième édition. Merci à Quentin Bresson, qui a réalisé cette émission. Merci. Merci à Jérôme Niel d'avoir participé à cet anniversaire. Et merci à vous, public d'amour. Merci beaucoup. D'avoir été là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous êtes en train d'écouter ce À bientôt, de te revoir, n'oubliez pas de nous lâcher 5 stars, parce que c'est comme ça que la monnaie rentre. Non, j'avais pas. Eh ben oui. Non, je sais pas, en fait. Merci beaucoup. À bientôt de vous revoir. Bien joué. Bien joué. Sous-titrage FR ?